... Bienvenue à la cité de la bande dessinée. Nous sommes évidemment à Angoulême, la capitale européenne du 9e arbre. En ce début d'année, le musée de la BD situé dans les anciens chais semble assez désert. Mais c'est le calme avant la tempête. Car en coulisses, on prépare activement le 46e festival international de la BD. D'ici au 24 janvier, on coupe, on scie, on taille et on peint. Tout doit être fin prêt pour le jour J. On bosse sur le festival depuis une quinzaine d'années à peu près. On fait d'abord la construction, tout ce qui est panotage, peinture, etc. Et ensuite, on prépositionne l'éclairage en attendant d'avoir les cadres. Et après, on fait toutes les finitions sur les œuvres. Mais dès que les œuvres arrivent, ça y va un petit peu plus speed. Ce qu'on aime, c'est quand c'est scénographié, qu'il y a un peu de choses à voir, et que ça soit un peu ludique pour tout le monde. C'est pour ça qu'on essaie de se servir des décors existants et de faire en sorte que ça soit le plus ludique possible pour les visiteurs. Après, c'est le dessert. Donc, on vient, évidemment, on vient pendant l'expo. Puis, on va voir s'il y a des choses à retoucher en même temps, à ce niveau-là. À la Cité de la Bande des Ciné, on a énormément d'activités à l'année, parce qu'on a plusieurs expositions, plein d'événements. Et puis, il y a un moment quand même très important et très particulier, c'est ce l'événement du festival. Moi en amont, on construit des expositions en partenariat avec le festival de la Bande des Ciné. Et on a nos propres expositions également, plus des événements, des rencontres. Et en amont de tout ça, effectivement, ce sont la coordination avec ceux qui vont monter les expositions. Alors, il y a des termes comme « scénographe », et certains ne savent peut-être pas ce que c'est, mais c'est l'art de mettre en scène des dessins, des originaux, de donner de la cohésion, une lisibilité, de bien verrouiller tout ça, que ça s'ouvre à l'heure dite, le jeudi à 10h. Chaque exposition est quand même différente. Donc, c'est ce qui est plaisant dans ce métier-là, c'est qu'on a beau présenter des planches, des dessins, etc., c'est jamais de la même façon, on ne porte pas forcément le même regard. Ça dépend de la salle, ça dépend de la taille, ça dépend du budget, ça dépend énormément de choses. La relève est assurée dans ce bâtiment futuriste, le vaisseau Moebius, du nom du célèbre auteur. On croise notamment les élèves de la Human Academy. Cette école de manga a ouvert ses portes il y a 4 ans. Mathias et Alice apprennent le métier de mangaka. On a travaillé sur un projet depuis presque un mois et demi, deux mois. C'est assez important parce qu'on va devoir vendre le projet. C'est notre première expérience en tant qu'auteur et pas consommateur de manga. Donc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se mettre à la place d'un auteur plus que celui d'un consommateur. Pour faire un bon dessin, il faut mettre de l'émotion dedans. Et il faut que les gens ressentent l'émotion qu'on essaye de mettre dans le dessin. Et pour ressentir cette émotion, il faut la mimer. Et du coup, j'essaye de ressentir l'émotion que j'essaye de faire passer par mon dessin. Dans le manga, ça s'est codifié parce qu'il faut dessiner d'une manière assez spéciale. Mais justement, vu que le manga arrive en Europe, en fait, plus maintenant, on peut avoir un style assez libre. Personnellement, je fais des styles un peu plus réalistes que le manga, qui ressemble plus à du comics, mais avec un certain type d'ancrage. On peut donner un style un peu plus manga. C'est codifié, mais l'école nous encourage beaucoup quand même à voir notre propre univers et à sortir un petit peu des choses habituelles. Mais on apprend quand même beaucoup les bases au début. Et puis après, on s'envole tout seul, on va dire. Je suis venue sur Angoulême parce que Angoulême, c'est forcément la capitale de la BD, tout ça. Donc, quand j'ai entendu parler de l'école, je me suis dit, c'est là où je vais aller. Ce 46e festival de la BD va consacrer une grande expo de 2500 mètres carrés au manga. Le public est demandeur. Derrière le Japon, la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde. Au Japon, le manga sert à une forme d'éducation pour les adolescents qui cherchent à comprendre leur identité en devenant adultes. Donc, je pense que ça sert un peu à la même chose ici en France. C'est-à-dire que ça présente des histoires qui accompagnent les adolescents vers l'adulte. Sur les auteurs d'Angoulême, la Belge Mathilde et l'italienne Georgia refont le monde autour d'une planche à dessin. Les deux autrices partagent un atelier à la maison des auteurs où elles sont actuellement en résidence. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est au milieu de professionnels qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent de Taïwan, de Corée, des États-Unis, du Canada. Toi, tu viens d'Italie, moi, je viens de Belgique. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout et qui amènent avec eux leur bagage iconographique, scolaire et professionnel. C'est vraiment une table ronde d'échange perpétuel sur ce qu'on est en train de créer. Je suis arrivée ici il y a quatre ans et mon dessin, ma manière de travailler et mon métier, il est tellement changé que vraiment. Et cette chose-là, ça n'était pas possible sans l'échange que j'ai eu pendant ces années-là avec tous les auteurs. Ma nouvelle bande dessinée sort pendant le festival, la fin janvier. Elle sort chez Piau, ce sont des éditeurs suédois, ce sera publié en anglais. Ça s'appelle Funky Town et ça parle d'une fille qui va avoir 12 ans et qui va rentrer dans la puberté. Et elle vit au milieu d'une espèce de ville qui est super maladive, genre Sodome et Gomorre. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'elle rentre dans sa puberté, dans la sexualité, à travers ce genre de milieu. Moi, j'ai travaillé sur cette bande dessinée qui s'appelle Sissi, une femme au-delà du conte des fées. C'est édité par Stenckis et c'est la vie de Sissi l'impératrice. Mais la vraie vie, pas celle du film de Mariska. Et donc je raconte l'histoire de cette femme moderne qui a vécu dans un moment de l'histoire qui n'était pas à elle. Il y a beaucoup de festivals dans le monde aussi, mais qui sont souvent des conventions. D'avoir autant d'expositions, puis de telle qualité, avec une concentration d'auteurs, comme rarement on peut avoir en France, c'est exceptionnel. C'est un peu le canne, on va dire, c'est le canne de la bande dessinée.